Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyé, il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, venez sur Moyé-TV, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Que Dieu vous bénisse, voilà, nous allons présenter son Monseigneur. Père Tout-Puissant, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit elzaté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué. Père, je vais te dire merci pour ta présence, merci mon rocher protecteur, merci ma victoire, merci mon bouclier, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, 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 Alléluia. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Luc 3, et nous allons lire le verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire ? Il répondit, ne comettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. C'est Jésus qui donne des conseils aux soldats, Alléluia. C'est Jésus qui est notre Dieu, c'est Jésus qui est notre gloire, c'est Jésus qui nous bénit, c'est Jésus qui nous accorde la santé, c'est Jésus qui nous libère de toutes ces méchancetés des gens, Alléluia. Que son nom soit béni, Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus soit béni, je bénis Jésus, Alléluia, de ceux qui nous ont donné la paix. Et continuez de nous donner la paix, Amen. Aujourd'hui je vais parler un peu des soldats qui sont incassérés au Mali. Pourquoi j'ai pris ce verset ? Parce que ces soldats disent qu'ils viennent de l'armée ivoirienne, ils ont été envoyés par l'ONU. Et l'ONU a démenti cela, l'ONU dit que notre chef d'état-major ment. Non, voilà, ils ont été clairs, RFI a annoncé comme quoi notre président n'a pas dit la vérité. Parce que ces soldats-là ne sont pas des l'ONU. Voilà, ce n'est pas l'ONU qui les a envoyés là-bas. Donc il y a mensonges dans ce que notre chef d'état-major a dit. Voilà, il y a beaucoup de mensonges dedans. C'est dit que ces personnes-là, les Maliens ont raison parce que c'est ce que RFI nous dit. Et les autres journaux européens nous disent que la Côte d'Ivoire ment, nos chefs mentent. Voilà, c'est dur mais il faut voir aussi. C'est ce qu'ils ont dit que je suis en train de vous répéter. Voilà, donc que les Maliens ont raison parce que ce sont des mercenaires. Voilà, ces mercenaires-là viennent d'où ? Ces mercenaires-là viennent de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. J'ai toujours dit que le président Hassan, tant qu'il ne sera pas dans la justice de Dieu, il ne se mettra pas du côté de Dieu, il sera ennemi de Dieu et il sera toujours humilié. Mais je vous avais dit ça depuis longtemps, j'ai fait plusieurs vidéos. Allez-y voir sur Moyet-TV, vous allez voir que tout a été dit, tout cela a été dit par le Seigneur. Voilà, et comme il ne veut pas écouter les gens, vous voyez, il va d'humiliation en humiliation. Et ça va continuer juste à ce qu'il quitte le pouvoir, juste à ce qu'il pratique la justice. Dieu aime la justice. Et la fois dernière, nous avions médité ça. Voilà, le Somme 11, verset 7, qui dit que Dieu aime les justes, que les hommes droits, les hommes qui pratiquent la droiture, verront la face de Dieu sur la terre ici. Et un jour, quand nous allons partir, dans 200 ans, quand nous allons partir, nous verrons la face de Dieu. Mais le président Hassan n'a rien compris encore, il se met dans des coups bas, comme ça, avec des militaires. Vous voyez, aujourd'hui, les militaires sont incancérés là-bas. Et qu'est-ce que ça fait honte ? Ça fait honte pour voir le président Hassan Ouattara. Voilà, on dit qu'il n'y a pas la vérité là-bas. Voilà, je ne dis pas qu'il est menteur, mais toujours est-il que c'est ce que RFI a dit partout dans les journaux, l'ONU. Tout le monde parle de ça, que le président Hassan ne dit pas la vérité. Voilà, parce que quand ils ont arrêté les militaires, ces militaires ivoiriens, voilà, je crois qu'ils ont mis 48 heures, ça veut dire que deux jours avant de se prononcer. Et tout cela sous-entend que la Côte d'Ivoire est dans cette histoire. Et la Côte d'Ivoire dit non, ils font partie des militaires de l'ONU. L'ONU dit non, ils ne font pas partie de nos militants, nos militaires. Vous voyez, et ça fait honte. Et c'est pour ça que je vais interpeller le président Alassane Ouattara. Je vais dire au président de mettre bas la terre et de reconnaître sa faute et de demander pardon à l'agent militaire afin qu'ils relâchent nos militaires. Voilà, parce que les militaires sont incassérés. Là-bas, ils ont dit qu'ils vont les juger. Et quand ils vont les juger, ils vont les mettre en prison. Voilà. Donc, je crois qu'il faut arranger cette histoire-là à l'amiable. Voilà, il faut reconnaître ta faute. Il faut reconnaître sa faute. Et demander pardon à ces jeunes-là pour que les Ivoiriens reviennent au pays. Voilà. Donc, que toute la gloire revienne à Dieu. Et je veux dire à nos frères maliens, les Maliens sont nos frères. Et je l'ai toujours dit, non seulement ça, vous mettez l'embargo sur ce pays, ce pauvre pays. Et aujourd'hui que vous avez enlevé l'embargo, maintenant c'est des mécénaires, vous envoyez pour les tuer. Vous voyez, ça ce n'est pas bien. Mais je demande à Simi Koïta de regarder à Dieu. Parce que nous autres-là, nous prions pour lui qu'il pardonne et que nos militaires rentrent au pays. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire ici. Nous vivons avec les Maliens. Il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc, si aujourd'hui, il veut juger nos militaires, il va les mettre en prison, il va les tuer. Mais il s'effraie les Maliens. Parce que tous les Ivoiriens savent où se trouve les Maliens. Voilà. Ça va soulever la Côte d'Ivoire. Donc, je vais dire à l'agent militaire de mettre de l'eau dans leur Niamankoudi. Voilà. Et de relâcher nos militaires. Voilà. Il faut les faire venir au pays. Voilà. 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 C'est ce que je voulais vraiment dire. Que le président Ouattara a mal fait. Il a mal fait. Nous demandons pardon aux Maliens. que nos frères là, qui ont été arrêtés, reviennent au pays. Parce qu'ils n'ont pas eu d'ordre de mission. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Voilà. Le pays, le Mali est contrôlé. Le Mali est gouverné. Assimi Koïta, aujourd'hui, fait beaucoup de grandes choses là-bas. Voilà. Ils sont en train de construire une grande usine. et tout a repris là-bas depuis un ou deux mois. Voilà. Parce que l'embargo a duré. Combien de mois ? L'embargo a duré, je crois, six mois. Six ou sept mois. Voilà. Mais vous avez vu ? Ils ont bien grossi. Ils sont bien à l'aise là-bas. Vous allez aller les mélanger encore. Vous allez les tuer. Vous allez faire des coups d'État encore. Soulever des gens. Non, je crois que ce n'est pas bien ce que la Côte d'Ivoire a fait. Nous sommes des Ivoiriens. Mais il faut dire la vérité. Voilà. Ce n'est pas bien ce que le chef de l'État Ivoirien a fait. Donc, je demande pardon à Assimi Koïta, le président Assimi Koïta, de libérer nos prisonniers, nos frères qui sont allés là-bas. Qui ont été capturés par l'armée malienne. Voilà. Je veux demander pardon aux Maliens. Voilà. Nous allons terminer par la prière. Quant au président Alassane Ouattara, voilà. Nous allons régler ça avec lui. Voilà. Comme on le dit, on dit le linge sale se lave en famille. Voilà. Donc, que le Seigneur bénisse tous les Maliens. Que les Maliens nous pardonnent. Voilà. Nous allons remercier le Seigneur par la prière. Seigneur, je vais te dire merci pour ce bon moment. Je vais te dire merci, mon rocher protecteur. Je vais te dire merci, mon roi. Mon guide, mon libérateur. Ma force. Je vais te rendre toute la gloire, parce que tu es Dieu. béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est bon, c'est bon. Tu m'as dit. Il faut aimer. Il faut partager. Et il faut s'abonner. Au revoir. Au revoir.